Musique Musique Heu heu Qui est madame s'il vous plaît ? Papa là, papa, papa là Toujours un vrai bonheur d'être chez vous J'espère que vous êtes content d'être avec nous J'espère que vous avez passé un bon moment J'aimerais s'il vous plaît quand même qu'on applaudisse les équipes du cinéma Pour le décor incroyable qu'ils ont fait à l'entrée de la salle J'avais vu Cher monsieur Milan Suite à vos exploits de réunir orphelins et troisième âge J'aimerais vous inviter pour l'été Vous ainsi que le personnel et tous vos pensionnaires J'ai une grande annonce à vous faire Vous êtes enfin de couper les chevaux ? Non On part tous en vacances à la mer Bienvenue au Belle Azur Club Laissez-moi vous présenter quelques-uns de nos pensionnaires Voici Lorenzo Enchanté Bonjour Ne vous fiez pas aux apparences, elles sont ravies de vous rencontrer Ok wow, passion à Wad On en fait quoi de nouveau ? Voir débarquer des vieux, ça me fout un pied dans la tombe moi Génial, c'est la guerre Oh putain, ça recommence Ils vont s'entretuer les hyèves, ça va être trop bien Non mais oh, ça va pas bien ou quoi là ? J'attends que les gens passent un bon moment C'est pour ça qu'on fait les films Pour que les gens puissent aller en profiter en famille C'est comme ça qu'on a réfléchi le film Pour que les grands-parents puissent y aller avec les petits-enfants Et rapprocher aussi ces générations D'y aller à différentes générations Je crois que c'est comme ça que le cinéma se consomme En tout cas, c'est l'idée que j'en ai Et j'espère que les gens vont pouvoir y aller en famille Et profiter de cette histoire familiale tout simplement Pour l'instant, on laisse l'exploitation se faire au cinéma Et puis ensuite évidemment Sur le premier film, je crois qu'il y a eu plus de 150 maisons de retraite Qui ont diffusé le premier film après son exploitation au cinéma Foncez au cinéma Bon film à tous Le film s'appelle Maisons de retraite 2 C'est frais, ça parle de nos anciens, de nos parents, de nos grands-parents Avec bienveillance, on en a tous besoin Et surtout c'est très marrant Avec des acteurs mythiques Alors je compte sur vous Au CGR bien sûr, évidemment On t'apprend plein de choses dans ce métier On t'apprend à te tenir On t'apprend à t'exprimer On t'apprend à mieux jouer Moi je prends encore aujourd'hui des cours Pour améliorer mon jeu d'acteur Je pense qu'on est des éternels débutants dans ce métier Mais on t'apprend pas à la sécurité C'est un truc que tu dois gérer avec ce côté Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a des gens qui le gèrent très très mal Moi j'ai eu la chance d'être très entouré J'ai une famille, comme je disais avec mes grands-parents Mais aussi avec mes parents Enfin j'ai une famille qui me considère vraiment de la même manière Avant que je fasse ce métier Ou depuis que je fais ce métier Et puis comme tu l'as très justement dit J'ai commencé à faire ça très très jeune aussi Donc on va dire que j'ai un peu grandi là-dedans Je me suis habitué au regard des autres Au jugement aussi des autres parfois Très très jeune Et donc ce qui est cool aussi Quand tu dis ça très jeune C'est que là C'est un peu un choc C'est un séisme Mais en fait tu t'y habitues plus vite Et je pense que tu t'y fais aussi plus vite Moi j'ai grandi avec ça La première fois que j'ai été faire des tours dans les cinémas C'était pour un film qui s'appelait Les Profs C'était en 2013 On est en 2024 Ça fait 11 ans que je présente des films partout Ça fait 11 ans, 12 ans que je fais des spectacles partout Donc en fait faire ça maintenant C'est devenu vraiment mon métier Entre guillemets J'ai l'impression que ma vie est partagée Entre fabriquer des spectacles et des films Et ensuite l'autre moitié c'est aller présenter ça aux gens Et essayer de les convaincre que cette histoire-là est encore mieux que la précédente Tu vois ce que je veux dire Donc moi je vis plutôt bien en cette place Mais dès qu'il y a un problème dans une maison de retraite C'est eux qui ont prend du doigt De dire que c'est certainement que des gens qui sont intéressés par l'argent En fait on ignore tout de ce qu'est le métier d'aide-soignants et d'auxiliaires de vie On ignore que c'est un métier qui est d'ailleurs souvent sous-considéré, sous-payé Avec des horaires qui sont assez dingues On ignore le fait que c'est des gens qui traitent les résidents comme leur propre famille Pour la plupart d'entre eux, qui tiennent à eux profondément Et on ignore aussi le fait que c'est des gens qui sont tout aussi outrés Que ceux qui n'y travaillent pas quand il y a des affaires d'agéros ou de maltraitance Donc on s'est efforcé dans le film de donner une image vraiment lumineuse, sympathique Des aides-soignants, des auxiliaires de vie En tout cas j'espère que ça correspondra à ton métier Merci Nîmes Merci les amis, merci beaucoup Bienvenue à la première de Maison de retraite 2 On est très heureux que vous soyez là Normalement elle doit être là, Kéberam Ah vous avez vu comme il a grossi Si vous avez envie de réconner, demandez à Closini Junior, le réalisateur, de retirer sa casquette Vous serez les tout premiers à voir le film Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous Ah et mettez une bonne note sur Allouciné Et si ça vous plaît pas, vous la fermez Un gros bisou à tous les vieux comme Un gros bisou à tous les jeunes comme Léon Bolli 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 Sous-titrage ST' 501